Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question de problèmes de calcul pour le certificat d'études primaires. Comme d'habitude, je vais vous donner six questions et je vais vous donner une correction rapide des problèmes posés. Vous verrez donc la correction a déjà noté sur l'écran, je vais vous commenter question par question pour que vous compreniez bien l'essence même du problème. Allez c'est parti, je laisse Virginie dénoncer des six problèmes de la vidéo. 1. Hier, le soleil s'est levé à 8h39 et s'est couché à 17h16. Combien de secondes a duré la journée ? 2. Si 50 douzaines d'huîtres coûte 12,50 francs, combien devra-t-on dépenser pour acheter 8 douzaines ? Et combien en aurait-on pour la même somme si le panier coûte 10 francs ? 3. Écrire en chiffres romains. 98, 409, 1492. 4. Pour se rendre au travail, un ouvrier fait de 1750 pas de 0,75 m en s'en allant, et autant en revenant. Combien a-t-il de kilomètres à parcourir dans une année, non bisextile, s'il chôme 65 jours et s'il se rend à son travail deux fois par jour ? 5. Un épicier commande une caisse de savon contenant 32 briques d'un poids moyen de 4 kg. Il paie ce savon 72 francs, le quintal et le transport lui coûte 3,84 francs. Combien devra-t-il vendre le demi-kilogramme de savon pour réaliser 20% de bénéfices ? 6. Un piéton part à 5h50 du matin, et parcourt 5400 m à l'heure. Il est suivi d'un cavalier qui ne part que 2h05 plus tard, et parcourt 10,20 km à l'heure. A quelle distance du point de départ, et à quelle heure se rencontreront-ils ? Pour ce qui est de la première question, il fallait calculer la durée du jour en heure-minute, c'est ce que j'ai fait ici. Donc 8h39 pour arriver à 9h, il faut 21 minutes. Ensuite, pour arriver de 9h à 17h, on prend 8h, et de 17h à 16h, on met 16 minutes. On va passer de 17h à 16h. Donc au total, on fait l'addition des durées. 8h plus 21 minutes plus 16 minutes, ça nous fait 8h37. Et ensuite, pour être transformé en secondes, on dit que 1h c'est 3600 secondes, et 1 minute c'est 60 secondes. Donc on additionne 8 fois 3600 plus 37 fois 60, ce qui nous donne 3 centimes de 100 secondes. Deuxième question, donc si 50 douzaines d'huîtres coûtent 12,50 francs, combien coûtent 8 douzaines ? Donc combien coûtent 8 douzaines ? Eh bien, on a 2 francs. 8 douzaines d'huîtres va nous coûter 2 francs. Et si 50 douzaines d'huîtres coûtent 10 francs, combien pour 2 francs ? Si on avait 2 francs dans la poche, combien on aurait pu acheter 2 douzaines d'huîtres ? Donc 50 fois 2 est 10 par 10. Situation de proportionnalité, 100 disait par 10 est égal à 10. Donc on peut acheter avec 2 francs 10 douzaines d'huîtres, si le panier coûte 10 francs. Donc ici, chiffre romain, 98, 409, 8, 492. Donc 98, c'est 90 plus 8. 90, c'est 100 moins 10. Donc C, X, et 8, c'est V, 5 plus 3. Bâton, bâton, bâton. I, I, I. 409. 409, c'est 500 moins 100. C, c'est 100. D, c'est 500. Donc C, D, et 9, 1, I, X. 1492, 1000, M, 400, C, D, 92. Donc 90, c'est 100 moins 10. X, C, et 2, I, I. Quatrième question, pour se rendre à un travail, un ouvrier fait 2750 pas de 0,75 m en s'en allant, et autant de revenant. Donc combien a-t-il parcours de kilomètres en une année, sachant qu'il chomme 65 jours, donc il travaille 300 jours, et il sera son travail deux fois par jour. Le calcul, c'est donc déjà calculer le nombre de mètres qu'il effectue en un trajet, donc 2750 fois 0,75, c'est égal à 4,125. Comme il fait un aller-retour par jour, eh bien ça fait 2 850, on multiplie par 2. Et ensuite, on multiplie par 300, pour 300 jours dans une année, 2 475 000 m, et ensuite, en convertissant en kilomètres, en divisant par 100, 2475 km par an. Cinquième question, donc un épicier commande une caisse de savon contenant 32 briques d'un point moyen de 4 kg, il paye ce savon 72 francs le catal, donc le transport lui coûte 384. Combien devra-t-il vendre le demi-kilogramme pour réaliser 20% de bénéfice ? Donc, on calcule le poids de la caisse de savon, sachant qu'un catal, c'est égal à 100 kg. Donc, 32 fois 4, 32 fois 4, ça fait 128 kg, donc un catal, 28. Le prix de la caisse de savon, c'est 1,28 fois 72, ça fait 92 fois 1,16 francs. On compte le transport, qui coûte 384, 96 francs. Bénéfice de 20%, donc pour avoir le bénéfice, on prend le prix, on le multiplie par 1,2. Si c'est 20%, donc c'est 1 plus 0,2, 1,2. 96 fois 1,2, c'est égal à 115,2 francs. Et ensuite, la vente au demi-kilogramme, on avait 128 kg de savon, on multiplie par 2 pour avoir le demi-kilogramme, donc 256,2 kg de savon. 115,2, on divise par 256, on trouve 0,45 francs. 6ème et dernier problème, donc on a un piéton qui part à 5h50 du matin, il parcourt 5400 mètres à l'heure, il est suivi d'un cavalier qui ne part que 2h50 plus tard, et il parcourt 10,20 km à l'heure. Donc on veut savoir la distance, donc distance et heure de rencontre. Donc le piéton, ici on va convertir tout en mètres par minute, donc 5400 divisé par 60, il fait 90 mètres en une minute, et on multiplie par, donc 2h05, c'est 125 minutes, donc on multiplie par 90 fois 65. 11250 mètres, donc c'est à dire que quand le cavalier va démarrer, il a 11250 mètres d'avance. Ensuite, le cavalier met 170 mètres par minute, donc en fait, pour avoir le point de rencontre, on va voir l'intersection de deux droites. On a la droite d'équation 90x plus 11250, la droite d'équation 170x. On résout l'équation, 90x plus 11250 est égal à 170x, donc on fait une résolution classique, et on trouve x est égal à 140,625, donc à peu près 2h20. L'heure de rencontre, c'est 5h50, l'heure de départ, plus l'heure de... enfin le temps laissé par le cavalier, et ensuite on ajoute les 2h20 pour le trajet du cavalier, pour rencontrer le piéton. Donc on retrouve 10h15. Et ensuite, pour avoir la distance de rencontre, on prend x est égal à 140, on remplace ça par 170x140, et on trouve 23800 mètres, donc ça veut dire 23,8 kilomètres. Donc ça veut dire que le piéton et le cavalier vont se rencontrer à 10h15, et ils vont se rencontrer à 23,8 kilomètres du point de départ. Et bien voilà pour les 6 problèmes de calcul au certificat d'éducation primaire. Si vous avez des questions ou des revins, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu ou informé de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est BEMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501